Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, en tout cas ça va un peu mieux Team Kleenex, changement de saison, tu chopes un petit rhume etc En tout cas ce qui est sûr c'est que ça ne m'empêche pas de pouvoir enfin tourner cette vidéo aujourd'hui Vous le savez, je vous en parle depuis un petit mois grosso modo sur Twitter et Instagram J'ai repris Urban Rival, qui est un jeu de cartes auquel je jouais quand j'étais ado ou gamin Je ne sais pas, je devais être en 6ème peut-être quand j'avais commencé à jouer à ce jeu là Et récemment je me suis dit, en vrai est-ce que je ne pourrais pas reprendre ? J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, j'ai retrouvé mon compte, machin En fait le jeu il est incroyable et j'ai décidé d'une part de vous en faire une vidéo aujourd'hui Et très probablement de vous en parler un peu plus régulièrement sur la chaîne Urban Rival ça fait partie des jeux de mon enfance Il y avait 3 jeux qui sont encore d'actualité aujourd'hui Qui formaient une véritable petite trinité Il y avait Dofus, il y avait Urban Rival et il y avait Yu-Gi-Oh Aujourd'hui je joue beaucoup à Yu-Gi-Oh Je joue de temps en temps à Dofus mais j'ai un personnage qui est plus que bien avancé Et je me suis remis à Urban Rival, évidemment il fallait que je vous en parle Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un jeu de cartes à jouer et à collectionner Il y a plus de 2000 cartes dans le jeu aujourd'hui A la fois sur PC et à la fois sur smartphone Tu peux jouer avec le même compte sur les deux Il y a des formats smartphone, des formats de jeux sur le smartphone qui ne sont pas disponibles sur le PC Et tu as plein de choses intéressantes à faire sur le PC comme trier ta collection C'est toujours plus simple de faire sur un grand écran que sur un petit écran de téléphone Globalement Urban Rival c'est un jeu où tu vas t'affronter sous forme de mana en fait si tu préfères Avec des piles et ton objectif c'est de réduire au maximum le nombre de points adverses Le truc assez particulier dans Urban Rival c'est que tu connais les cartes de l'adversaire et il connaît les tiennes Et la seule chose qui va varier c'est le nombre de piles que tu vas choisir de jouer Et la carte que tu vas choisir de jouer au fur et à mesure des rounds Tu as 4 cartes, il en a 4 Et il faut que tu réussisses à réduire au maximum ses points de vie à la fin de ces 4 rounds Avant que nous commence la vidéo je vous invite vivement Si cette vidéo vous plaît Alors je sais qu'on est au début de la vidéo On ne pourrait pas encore juger à ce moment là de la vidéo Mais cette vidéo ne traite pas du sujet habituel de la chaîne Donc je sais pertinemment qu'elle sera moins visible, moins appréciée, moins cliquée etc Et donc elle risque de se faire descendre par l'algorithme YouTube en fait tout simplement Donc si jamais ça vous plaît au fur et à mesure de cette vidéo Si vous avez kiffé entendre parler d'Urban Rival Si vous avez découvert le jeu et que vous avez bien aimé Si juste vous avez passé un bon moment à reparler A repenser un jeu que vous avez joué quand vous étiez gamin N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air Dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué, si vous avez passé un bon moment Si vous êtes motivé à rejouer N'hésitez pas à mettre vos pseudos en vrai Parce que moi j'essaye d'avoir, on peut ajouter des amis sur le jeu Et je serais trop chaud d'ajouter un maximum de personnes Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment à vous motiver en fait A commenter pour une fois Parce que ça m'aiderait à mettre en avant cette vidéo Et mettre en avant ce beau jeu qui est Urban Rival Le monde d'Urban Rival se déroule dans Clean City Alors Clean City, les Clean c'est le nom de la monnaie du jeu Clean City c'est vraiment l'endroit qui accueille Eh bien tous les personnages Parce qu'avant d'être des cartes C'est censé être des personnages qui vivent dans une ville Et qui ont tous une histoire Le truc assez cool c'est que chaque personnage, chaque carte Chaque carte va avoir un personnage Chaque personnage va évoluer au fur et à mesure des évolutions de tes cartes Puisque ça sera à toi d'aller XP ta carte Pour avoir son niveau maximum En tout cas le niveau qui t'intéresse pour pouvoir la jouer Chaque carte va dépendre d'un clan Donc tu vas par exemple les Junk Qui sont plutôt des gens qui aiment la musique, les basses etc Les Nightmares qui sont les monstres Les Freaks qui sont plutôt une sorte de grand cirque T'as les Bangers qui sont plus les rappeurs, les taggers etc T'as vraiment plein d'univers Chaque clan a un bonus qui appartient au clan Et chaque carte va avoir des pouvoirs qui sont dépendants de tout ça Et tout ça dans une grande ville C'est à dire que tu as sur chaque carte Une illustration et une explication, une petite description Du personnage en question Qui vient t'expliquer quelle est l'histoire de ce personnage là Tes évolutions correspondent à l'illustration Et des fois t'as même des personnages qui dépendent d'autres personnages Donc t'as toute une histoire qui vient se créer Tu pourrais clairement faire une world map avec tout Clean City Et ping toutes les cartes qui ont une illustration entre elles Ou un fait entre elles Ca serait vraiment incroyable Parmi des trucs qui sont très cool C'est comme ce que je vous disais juste avant Chaque carte a des illustrations On peut en avoir en fonction du niveau 2, 3, 4 etc Et surtout chaque illustration est signée par l'artiste qui l'a fait Et ça franchement je trouve ça trop cool de mettre en avant Et bien simplement le créateur La personne qui a travaillé derrière l'illustration Dans les trucs qui peuvent vous plaire sur Urban Rival En tout cas moi ça fait partie des choses que j'apprécie grandement C'est que d'une part on connait le nom de toutes les illustrations On a vu une vraie évolution des illustrations au fur et à mesure Que le jeu avance dans le temps Mais surtout il y a énormément de rêves de pop culture Et moi personnellement j'adore ça Je vous en mets quelques unes qui s'affichent à l'écran Le temps que je vous les énumère Juste histoire que vous ayez quelques petites informations On va voir Krej qui est clairement une référence à Shrek On a Barisco qui est littéralement Pablo Escobar en Verlan On a Matachion qui est le Joker Gorgon qui fait clairement une référence à Stranger Things On a Cell du Seigneur des Anneaux On a Ziz qui est clairement ça en fait tout simplement Arnaud pour Dora Phonos pour Men in Black Ou Mor Micron pour le Covid-19 Vraiment il y a vraiment énormément de références Et je trouve ça trop bien d'avoir réussi à intégrer des rêves de pop culture Qui sont peut-être que des rêves françaises pour certaines Peut-être des rêves internationales pour d'autres Et les intégrer dans des cartes qui évoluent tout en gardant la référence Je trouve ça vraiment trop bien Et très sincèrement ça fait partie des choses qui me plaisent énormément dans ce jeu là Dans les fun facts que j'ai découvert du coup en rédigeant cette vidéo C'est que Acute Game qui est donc du coup l'entreprise qui développe et fait fonctionner ce jeu là C'est une entreprise qui existe depuis 2006 Et c'est une entreprise qui est française Ça fait extrêmement plaisir de voir que ce jeu là qui visiblement a entre 30 et 40 000 joueurs mensuels Et bien est une entreprise française Et ça c'est un peu chauvin de dire ça J'en suis conscient Mais franchement entre Dofus qui est développé par Ankama Qui est une entreprise française Urban Rival Enfin tu vois je trouve ça génial que nos français, nos cocorico puissent s'en sortir aussi bien dans le monde du jeu vidéo Pour présenter un peu plus le jeu maintenant Il faut savoir qu'Urban Rival fonctionne avec des decks de 8 cartes Souvent on va te demander de réguler ton deck en fonction du niveau des étoiles maximum que comportent les cartes de ton deck Et la petite particularité que va avoir Urban Rival par rapport à plein d'autres jeux C'est que lorsque le duel se lance, lorsque le match, le round, je sais plus comment ils appellent ça Et bien tu as 4 cartes aléatoires parmi les 8 que tu vas choisir de mettre dans ton deck L'adversaire également Et surtout tu connais les cartes que ton adversaire a et que tu connais les tiennes La seule différence va être comment tu choisis d'utiliser tes cartes dans l'ordre Et combien de mana tu vas mettre dessus C'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'éléments inhabituels, de trucs qui peuvent venir tout changer C'est pas le cas Là en l'occurrence tu vas simplement avoir ta réflexion, ton analyse de la partie Et ainsi un petit peu le brain que tu vas essayer de mettre en place Et ta stratégie globale en fonction de ton deck Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant Parce qu'il y a une réflexion qui se met en place Mais en vrai cette réflexion là elle peut se mettre assez rapidement En fonction de comment tu connais les cartes du jeu L'avantage du jeu c'est qu'il y a également en fonction du format que tu veux faire Des tournois plusieurs fois par jour T'as des tournois de type 1, type 2 T'as aussi des salles qui s'appellent les free fight Où globalement tu peux jouer avec n'importe quelle carte et n'importe quelle quantité C'est plus l'histoire de juste se taper Sachant que l'avantage des salles comme ça C'est que tu vas pouvoir rapidement remplir tes missions quotidiennes Et même tes missions en règle générale Qui sont redélivrées toutes les saisons Je crois qu'une saison c'est genre 3 mois Je suis pas certain mais il me semble que c'est ça L'avantage de tout ça c'est que tu peux avancer avec un objectif au fur et à mesure Et c'est très motivant en fait pour jouer au jeu Le jeu en lui-même est plutôt compétitif Lorsque tu commences à t'intéresser au jeu en lui-même Il y a un classement mondial de ta position actuelle Et il y a des trucs aussi assez cool qui sont un peu nouveaux pour moi Mais par exemple cet été il y avait un tournoi avec un cash price de 1200€ pour le premier Donc franchement un cash price à 1200€ On est loin de ce qu'on peut voir sur des scènes compétitives comme Fortnite ou Counter-Strike Mais c'est un jeu de cartes et en vrai je trouve ça trop cool d'avoir ces sommes là Et ça reste motivant tu vois l'argent Il y a plein de jeux comme Yu-Gi-Oh où il n'y a pas simplement de cash price Tu vas avoir que des lots Là en l'occurrence l'argent c'est tangible tu vois Si tu es 1200€ c'est un peu moins qu'un SMIC Bah franchement c'est plutôt cool Un des points positifs du jeu c'est évidemment qu'il est en free to play C'est à dire que tu peux jouer et avancer dans le jeu Uniquement avec tout simplement ce que te donne le jeu Lorsque tu commences, tu te débrouilles bien, tu fais tous les tutos etc Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte Et que tu fais également toutes tes petites missions tous les jours Tu ouvres tes box, journalières etc Bah tu peux jouer et te faire un deck très sympa Sans avoir mis un seul centime dans le jeu Et ça c'est plutôt cool En plus il y a un système de prismatique sur les cartes Donc c'est une sorte de rareté supplémentaire Et bah si tu as la chance d'en avoir une Tu vas pouvoir la vendre peut-être 10, 15, 20, 30 fois La valeur de la carte non prismatique Donc si tu as un petit peu de chance Bah tu arrives à en choper une Je connais pas le taux de drop mais bon ça reste des boosters que tu peux ouvrir Et bah en vrai tu peux faire un deck très rapidement avec ça Parmi les choses que j'apprécie également particulièrement sur le jeu C'est le mode mobile Donc comme je vous disais juste avant Le jeu peut être joué à la fois sur PC et à la fois sur mobile Donc sur PC c'est ce qu'on pouvait retrouver avant sur le navigateur directement Ça n'a pas trop évolué si ce n'est que c'est un logiciel Sur le PC il y a un mode qui s'appelle The Rift Et c'est un mode qui est très addictif Parce qu'en fait c'est un mode qui n'a quasiment pas de fin C'est à dire que tu as cette carte Donc c'est complètement différent Il n'y a pas de piles etc Là tu vas gagner en fonction d'une sorte de win rate En fonction de la puissance de tes cartes Chaque tour tu vas devoir choisir entre avoir plus de points de vie Booster tes cartes, avoir une récompense Plus tu chopes de récompense plus tu vas ouvrir des boosters Qui eux aussi te donnent des cartes accessibles et utilisables dans le jeu Et en fait il n'y a pas de fin à ça Et tu as des niveaux, des difficultés etc Moi je crois que j'ai atteint un niveau 1400 Ou combat 1400 pardon Ce qui représente quand même pas mal l'heure de jeu Et encore une fois Quand tu es derrière ton téléphone tu chill tu peux faire autre chose Parce qu'encore une fois c'est pas très prenant comme mode de jeu Mais tu peux y jouer C'est très, très, je sais pas comment dire C'est très addictif en fait Et moi j'apprécie beaucoup ce mode de jeu là Donc voilà ça permet aussi Ça fait partie des choses Je vous dis parlais du free to play juste avant Ça fait partie des choses qui peuvent très rapidement te donner des cartes Moi j'ai eu des CR à l'intérieur Donc CR c'est collector Qui valait je crois quelque chose comme 400 000 Bah je l'avais déjà J'ai pu la vendre 400 000 ça paye des grosses cartes pour faire du compétitif Et ça aide beaucoup à démarrer le jeu Urban Rival c'est quand même plus de 30 000 joueurs mensuels J'avais un peu peur que ça soit un dead game quand je me suis remis à jouer Et en fait en fonction des formats que tu choisis J'ai commencé à jouer un peu compétitif Et en fait tu croises jamais les mêmes joueurs Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de joueurs Et en fonction des formats Et bah tu trouves du monde pour jouer J'ai rarement attendu plus d'une minute pour trouver un adversaire Lorsque tu fais du Hello ou du EFC Donc en vrai c'est quand même très agréable Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le jeu Et son évolution dans le temps La dernière chose dont je voulais vous parler pour parler d'Urban Rival C'est tout simplement la partie collection C'est une partie que j'affectionne beaucoup Vous savez que je suis un gros collectionneur de base Là le fait de pouvoir collectionner des cartes en ligne Bah ça me plaît Voilà tout simplement c'est un aspect qui me plaisait déjà dans le jeu avant Mais là particulièrement Il y a plusieurs types de raretés Tu vas voir les raretés normales Normales, ultra et je sais plus quoi Je sais plus comment ils appellent leur rareté Mais ça c'est des cartes qu'on va considérer comme des communes Ensuite il y a les légendaires Ça c'est un truc assez cool dans un jeu de collection C'est que c'est des cartes que tu ne peux avoir Non pas en les achetant mais qu'en faisant des missions Et ça c'est plutôt cool parce que ça te motive justement à faire les missions Et à t'investir dans le jeu on va dire régulièrement Ou un petit peu quotidiennement ou quoi que ce soit Tu as ensuite les collecteurs Qui sont des cartes normales Qui sont passées collecteurs par la suite Donc ça veut dire que tu as quand même un intérêt A acheter des cartes normales Pas trop chères pour les garder Et un jour qu'elles passent collecteurs Et tu as également les cartes mythiques Elles ce sont des cartes collecteurs Qui sont anciennes etc Et qui sont passées mythiques L'avantage de mythiques C'est que si j'ai bien compris Elles ne sont plus distribuées C'est à dire que si tu as 10 000 cartes Et bien le jour où elles passent mythiques Il n'y aura plus que 10 000 cartes dans le jeu tout court Et ça crée un gros aspect collection Peut-être un peu spéculatif également Pour le jeu Et je trouve ça assez intéressant Comme pour la partie compétitive La partie collection Il y a un classement mondial Et tu as une sorte d'estimation De la valeur de ta collection en client Et en plus de ça Tu as ton classement A combien de pourcentages tu es De compléter la collection Tu peux obtenir des grades en fonction de ça Et puis tu as ton classement mondial Et c'est trop cool de se dire Bah c'est qu'un jeu Je suis d'accord Mais mondialement je suis classé tant Et franchement ça fait toujours plaisir Voilà Je pense que je vous ai fait un blabla Assez global sur Urban Rival J'avais très envie de vous présenter tout ça De vous en parler etc C'est vrai que Pour une fois je vais vous demander Vraiment De lâcher un petit commentaire Lâcher un petit pouce Pas forcément vous abonner Parce que peut-être que vous découvrez Pas ma chaîne A travers Urban Rival Mais peut-être que vous étiez déjà abonné Avant pour du contenu Yu-Gi-Oh Je vais probablement parler d'Urban Rival Dans les semaines à venir Sans pour autant arrêter le contenu Urban Rival C'est pas du tout l'objectif Mais c'est vrai que J'aimerais que vous vous impliquiez Si cette vidéo vous a plu Pour pouvoir Bien simplement la mettre en avant Faire en sorte qu'elle ne floppe pas Pour que Ou du moins un minimum Pour tout simplement Qu'elle puisse Motiver un maximum de personnes A revenir sur le jeu Sachant que Comme je disais tout à l'heure Même si tu découvres le jeu Pour la première fois Tu fais juste le mode solo T'as largement de quoi t'amuser T'as plusieurs heures de jeu Pour découvrir tous les combos Etc Et mine de rien Tu as de quoi jouer Rapidement Et sans investir Un seul centime Bref je pense que Je vous ai assez parlé Du jeu pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Le pouce l'abonnement Bien évidemment Et moi je vous embête plus Faites un nombre de duels Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz